Salut les amis, bienvenue dans cet nouvel épisode, voilà, j'étais au bord de l'eau, petite promenade du matin, il est 6h37, on va retourner à la ferme, on va passer un petit moment ensemble et bienvenue dans l'épisode 6 où on a plein de choses à faire, déjà on va les donner à boire aux chevaux, au cheval puisqu'il n'y en a qu'un, et puis vous raconter un peu tout ce que j'ai fait en off, voilà, donc on a fini les chants qu'il y avait à presser, pas mal de champs à presser, alors qu'est-ce que ça dit, hop, c'est bon, l'eau, ok, on va aller faire le poulailler, impeccable, voilà, ok, le poulailler on le fera peut-être tout à l'heure, ouais, on le fera quand il fera un peu plus jour, là on ne voit pas grand chose, alors on va commencer à fertiliser le champ, et du coup, je vais vous raconter un petit peu tout ce qui s'est passé sans vous, hop, allez, on va déjà commencer par le grand champ, vous voyez, dans lequel j'ai fait pas mal de modifications, voilà, puis quand il fera jour, je vous montrerai tout ça, allez, on va déjà fertiliser celui-là, et du coup, je crois qu'on est un peu trop près, là, hop, on croit qu'on était pas mal, allez, hop, en avant, c'est parti, voilà, alors quoi à vous raconter, plein de choses, forcément, on a fait, on a fauché donc notre champ à côté, là, on a récupéré pas mal d'herbes, pas mal d'enrubanés, de paille, on a quand même fait 28 balles d'enrubanés qu'on a pu vendre pour 29 000 euros, tiens, on va couper la musique pour l'instant, on a aussi vendu des œufs pour 1800 euros, voilà, et puis quand le jour va se lever, je vais vous montrer un peu tout ce qu'on a fait, parce qu'on a, comme vous l'avez vu, un enclos pour les chevaux, donc il a fallu qu'on façonne un peu, alors on va s'arrêter là, parce que je crois, alors on va aller voir, ici, je suis à 33, ici, je suis à 0, et du coup, ici, je suis à 33, voilà, il faut qu'on s'arrête avant la nouvelle parcelle, donc vous voyez, ici, donc ici, c'est une nouvelle parcelle, en tout cas, j'ai agrandi le champ 19 et le champ 20, voilà, si on va ici, hop, ce champ-là aussi a été agrandi, vous voyez, il s'arrêtait à peu près ici, et maintenant, il vient jusqu'ici, on voit la marque, hop, ici, donc celui-là aussi, il va falloir venir le fertiliser, donc là, on va s'arrêter là, voilà, donc j'ai mis de la chaux déjà dans un premier temps, ensuite, voilà, il n'était pas tout à fait, vous voyez, si on regarde la fertilisation, voilà, ça, c'était fait ici, mais il faut que je fasse cette partie, d'ailleurs, ça n'a pas pris le bout là, peut-être qu'il y a un petit bug, comme j'ai agrandi aussi ça, mais je l'ai façonné pour l'enclos à cheval, voilà, hop, on va enlever ça, ça sera mieux, pour l'enclos à cheval, voilà, on est reparti, alors, il fait nuit, je suis désolé, mais il fallait commencer assez tôt, d'ailleurs, je crois que je suis un peu à côté, là, on viendra à refaire la bande là, après, c'est pas grave, voilà, j'ai commencé assez tôt parce qu'il y a pas mal de boulot, donc on va en faire pas mal avec vous en vidéo, et puis, ce que je vais vous proposer aussi, ce que j'ai pensé, c'est tout ce que je fais en off, parce que vous allez voir, j'ai fait pas mal de choses en off, et bien, c'est de vous proposer un time lapse, voilà, donc une vidéo où je vous la publie, on est ensemble, je commente, et puis une autre vidéo où là, on fera du time lapse pour la partie qui est normalement en off, voilà, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires si le time lapse pourrait vous plaire pour la partie en off, parce que c'est vrai que je fais beaucoup de choses, là, vous voyez, ici, il y a un bel enclos maintenant pour les chevaux, donc il a fallu que je façonne pas mal le terrain, et du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi pas agrandir les champs par la même occasion, donc ça m'a coûté quand même pas mal d'argent, vous voyez, si on regarde, il ne me reste plus que 5000, 5000 euros, bien que j'ai vendu, j'ai vendu des, de l'enredonnage, des œufs, etc. Alors, dès que le jour sera un peu plus levé, je vous montrerai aussi, ben, ce que j'ai acheté grâce à l'argent que je me suis fait, donc on ira voir ça, et puis j'ai installé des modes aussi, voilà, pas mal de modes, un mode de pack de remise, donc bon, je sais pas si j'attendrai d'être un peu plus riche pour l'installer, donc c'est des remises qui sont plaçables, et en fait, ça vous permet de ne plus aller au magasin pour aller acheter l'engrais ou la semence, donc voilà, ça vous fait gagner un petit peu de temps, et ça, vous pouvez très bien le mettre sur le terrain, donc j'ai installé ce mode, voilà, mais je crois que les remises, là, elles valent 2700 euros, donc bon, voilà, on va en rester raisonnable pour l'instant, mais j'ai déjà installé le mode, j'ai aussi installé le mode, ben, celui que vous voyez actuellement, pour masquer le HUD, voilà, j'ai trouvé que c'était sympa aussi des fois de ne pas avoir toutes les infos, et puis, ben, j'ai installé le pack saison, voilà, donc c'est pour ça que vous avez vu un peu une autre présentation du, quand vous faites échappe du menu, et ben là, vous faites Alt S, et vous avez le menu du mode saison, voilà, du coup, vous avez des indications un petit peu différentes, notamment comment et quand planter, donc c'est pas mal, voilà, je vous montrerai aussi vite fait les rotations, si on a le temps, pour faire des rotations de champs, pour pas cultiver toujours la même chose dans le, dans le champ, hop, on va s'aligner comme il faut, on va pas perdre ce petit bout là, voilà, donc aussi créer des rotations dans les champs pour, eh bien, changer nos cultures chaque année, oh, mais ça va pas là, je suis pas droit, voilà, donc le mode, le mode saison, alors c'est un petit peu plus compliqué, non, mais ça va vraiment pas, on va prendre plus large, tac, allez, reparti, ouais, donc c'est un petit peu plus, un petit peu plus compliqué, parce que là, il faut pas semer n'importe quand, il y a les gelées, il y a la chaleur, etc., donc c'est une petite difficulté en plus, mais bon, écoutez, moi, je vais essayer, du coup, ça a réinitialisé mes champs, voilà, là-bas, j'avais attendu, justement, la récolte de l'herbe pour rien perdre, pour le faire, et là, ici, j'avais récolté l'avoine, voilà, comme ça, j'ai rien perdu, parce que quand vous mettez le mode saison, eh bien, du coup, ça réinitialise vos cultures, voilà, donc ça, il faut le savoir. Allez, on va aller faire aussi, en même temps, celui-là, voilà, hop, voilà, celui-là qui vient jusqu'ici, maintenant, donc forcément, je le faisais avant, mais au moins, là, comme ça, il est bien, il est bien marqué, et je ne ferai plus que ça, les bords, je les ferai pas, voilà, je m'arrêterai à ce champ, et d'ailleurs, dans les rotations, celui d'à côté, là, ici, on le fera aussi de temps en temps en herbe, voilà, ça nous permettra aussi de faire de l'enrubané et de récupérer pas mal d'argent. Alors, dans cette vidéo, voilà, on va finir de fertiliser, donc, ce champ-là, voilà, et ensuite, on ira dans l'autre champ pour semer du colza, voilà. Donc, peut-être qu'on fera un petit accéléré, voilà, là, j'avais pas mal de choses à faire, du coup, je vous montre en même temps la fertilisation, hop, mais dans l'autre, on fera peut-être un accéléré, voilà. Il faut aussi que j'achète des coques, parce que j'en ai qu'un, et je me suis aperçu, ou j'ai lu plutôt, qu'apparemment, il faut un coque pour 8 poules, voilà, pour avoir des poussins, en tout cas pour que ça fonctionne bien. Donc, on va racheter, on va racheter 9 coques, puisque j'en ai déjà un. Voilà, puis il faudrait aller faire courir notre cheval aussi, parce qu'il faut aller faire courir, il faut aller le faire courir, il faut le nettoyer, le penser, voilà. Il faut faire toutes ces choses-là. Hop, allez. Voilà, il vient jusque-là, vous voyez le champ, je me suis arrêté ici au buisson. Par contre, on va relever un peu, là. Voilà. Bon, dites-moi dans les commentaires si, effectivement, toutes les parties off que je suis en train de vous expliquer, mais que vous ne voyez pas au final, est-ce que ça vous dirait que je vous les fasse en time light, donc marquez en dessous de la vidéo si vous voulez voir toutes ces parties-là, parce que j'ai fait quand même pas mal de façonnage de terrain. Vous voyez, le jour s'est levé, donc à droite, là, derrière les hangars pour mettre l'enclos des chevaux. Et donc là, il y a eu pas mal de boulot quand même. Donc bon, ça peut être intéressant à voir en vitesse rapide. Peut-être pas à voir comme ça en vidéo, c'est pas trop intéressant, mais en time light, peut-être que oui. Allez, on finit ça, cette bande-là, et puis tout de suite, on va voir les nouveaux achats grâce à nos ventes. Voilà. Et puis ce qu'on a installé aussi, parce que j'ai installé aussi un mode d'arbre plaçable, du coup, j'ai été un peu aménager une partie, du moins le bord, le bord de la ferme. Voilà. Et on va aller voir tout ça de suite. Allez, on remballe la machine. Hop. Il faut oublier de la lever, ça évite de frotter. Voilà. Alors, on va s'arrêter déjà au premier hangar pour vous montrer la belle charrue que j'ai achetée. Voilà. Donc voilà, cette charrue, c'est une AGRP. Elle fait 14 000 €. Bon, elle est pas mal. Après, elle est lourde. Alors, bon, je sais pas si les tracteurs... Il faudrait pas un tracteur un peu plus gros, parce qu'il aurait presque tendance à lever un petit peu. Mais bon, ça va. Voilà, on n'est pas... Hop. Allez, je range ça. Et du coup, après, on va voir l'enclos. Je vais vous présenter l'enclos, puisqu'on a commencé... Hop là, on va pas trop vite. On a commencé la vidéo avec, ici, cette belle tonne à eau, voilà, que j'ai achetée quand même 9 500 €, voilà, pour installer cet enclos. Donc voilà, l'herbe a déjà poussé, d'ailleurs, ici. Je sais pas si on peut ouvrir quelque part pour venir couper l'herbe ou alors, bon, est-ce que les chevaux... Voilà, donc je vous présente Spirit, voilà, qu'il faudra aller faire courir tout à l'heure. Voilà, parce que si on regarde ici dans le menu saison, du coup, hop, on prend notre cheval. Voilà, avec ici son nom. Voilà, j'ai fait un conseil de famille, j'ai demandé comment on l'appelle. Donc c'est Spirit. Tiens, il faut qu'on mette un peu de paille aussi. Tout à l'heure, on a mis l'eau, donc impeccable. Et donc ici, vous voyez, voilà, forme physique. C'est normal parce que ça va monter tranquillement. Il faut aller le promener. Voilà, tous les jours, il faut aller le promener un petit peu pour que ça soit à 100 %. Du coup, sa forme physique augmente, augmente, etc. Donc c'est pas mal. Alors avec ce mode-là, eh bien, je crois qu'on les a, on les héberge, en fait. Voilà, c'est une sorte de pension plus qu'achat-vente quand il n'y a pas le mode saison. Voilà. Qu'est-ce que je voulais montrer ? Ah oui, comme j'ai bien rangé aussi l'enrubanage, voilà. Ça, c'est ce que j'ai gardé. Vous voyez, il y en a quand même pas mal. Donc là, je vais en remettre une ici comme ça. Et toutes les autres, j'irai les vendre. Après, j'ai fait la même chose avec la paille. Ici, je mettrai la dernière, mais j'ai tout rangé comme il faut. Voilà. Donc ça, c'est vrai qu'un petit timeline pour vous montrer le rangement, ça aurait été pas mal. Voilà. Dites-moi en commentaire. D'ailleurs, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu en passant. Ça fait toujours plaisir. Là, j'ai du foin. Voilà. Donc je vais l'emmener aussi jusqu'ici. Puis après, je vendrai. Voilà. Une fois que j'ai mon stock, ça restera comme ça. Voilà. Pour ce qui est des arbres, les arbres plaçables, je les ai mis là pour fermer un petit peu la propriété, la ferme. Et puis, je pensais que les remises ici d'engrais et puis de sement, je les mettrais ici. Comme ça, je passe ici avec le tracteur et je peux venir dans le trigger récupérer ça. Voilà. Je pense que c'est une bonne idée à voir. Voilà. Bon. Allez, on va partir du coup tout de suite semer. Hop là. Alors, ma remorque, est-ce qu'elle est attachée ? Non. Voilà. Alors, on va mettre quand même notre affichage pour voir. Alors, de l'orge. Eh bien, je vais tout de suite vous montrer justement ici. Ah non. On ne va pas faire de l'orge, vous voyez, parce qu'on est sorti du bon créneau. Donc, il faudrait faire du soja. Soja, herbe, du soja. Alors, du soja. Alors, voilà mes rotations. Si je mets du coup soja, ça va faire baisser un peu, non ? Ah, soja. Ah, c'est pas mal. 1,20. Voilà. En fait, quand j'ai acheté la ferme, les deux premières années étaient en jachère. Pardon. Et puis, moi, je l'ai fait en avoine. Donc, du coup, après, voilà, j'ai... Vous bougez. Là, vous voyez les coefficients qui bougent aussi. Maintenant, il faut être aussi bien ici. Voilà. Il faut que vous soyez dans la zone verte. Vert, c'est pour la plantation, période de plantation. Et jaune, c'est la période de récolte. Donc là, je voulais faire, vous voyez, j'avais mis orge, mais on est sorti du créneau. Donc, voilà, c'est pas optimum. Il vaut mieux faire du soja, tout en essayant ici d'avoir des bons coefficients. Voilà. Après, on mettra de l'herbe, comme ça, on fera beaucoup d'enrubanés. On reprendra du blé. Et puis après, on verra si, voilà, le blé étant là, est-ce qu'on fait du colza et puis de l'herbe. Voilà. On essaiera de faire quelque chose comme ça. Donc là, on va prendre du soja, on a dit. Loupé. Voilà, soja. Et puis, on va aller, eh bien, semer notre soja dans notre champ. Et puis, bah, écoutez, ce qu'on va faire, alors, baisser la machine et on va engager. Et puis, bah, là, on va quand même faire un petit timelapse, bah, voilà, pour que ça soit pas trop long pour vous. Et puis, bah, on se retrouve après. A tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 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 je vous ferai ça à chaque fois que je ferai du off, ça peut être sympa. Et puis, on va se quitter là, avec ma superbe pailleuse que j'ai acheté aussi. Et puis, voilà, en paille, c'est déjà fait. C'était vite fait. Et puis, on se dit à la prochaine fois, dans un prochain épisode. Portez-vous bien. Et puis, n'oubliez pas le petit like. Ça fait toujours plaisir de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Comme ça, vous aurez mes prochaines vidéos. Et puis, voilà. À très vite.